L'effondrement d'une partie de la montagne Sugarloaf a ravagé cette communauté, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés. Et les efforts de secours se déroulent dans des circonstances difficiles. Femmes et enfants sont logés dans une école primaire. Il y a beaucoup de blessés et l'équipe médicale est sur le site pour aider. Donc, ils étaient blessés lorsqu'ils ont fui leur maison. Oui, blessés par l'effondrement du bâtiment et leur peau est infectée parce qu'ils portent des savates et à cause de la pluie. Et de quoi souffrent principalement ces personnes ? En fait, la plupart d'entre eux ont des traumatismes comme des écorchures et des blessures profondes. Il y a aussi des fractures, mais nous n'avons pas d'attelles. Donc, nous ne sommes pas en mesure de les aider maintenant. Ce que nous pouvons faire pour le moment est de traiter ceux qui sont affectés de traumatismes légers et d'empêcher des infections. L'estable suivante est l'épidémie parce que vous pouvez constater que l'environnement ici est relativement pauvre. Il nous faut donc empêcher le choléra et certaines maladies de l'appareil digestif. Les médecins chinois ont bien traité mon fils. Ils ont pensé sa blessure. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Ils sont aussi venus lundi. J'espère qu'ils pourront à nouveau venir ici et nous donner un traitement. Notre inquiétude à présent concerne les épidémies de maladies transmises par l'eau, telles que le choléra et la typhoïde. A l'heure où je m'exprime, vous pouvez voir à l'arrière-plan qu'ils fournissent de l'aide médicale pour les blessés. Il y a des procédures de stérilisation et de traitement des blessures, ainsi qu'un apport de soins médicaux. Nous devrions empêcher la catastrophe après la calamité et nous essayons de faire quelque chose pour aider le peuple de Sierra Leone. Nous avons tout d'abord procédé à une désinfection et avons rédigé une proposition à son endroit pour les aider à mettre en place une prévention de la maladie et un système de contrôle. La compagnie de construction et de génie civile chinoise a fourni de l'équipement lourd pour aider aux efforts de récupération. Les autorités l'ont remercié pour sa réponse prompte. En fait, l'incident s'est produit approximativement à 15 kilomètres d'ici. Mais lorsque le glissement de terrain et la coulée de boue se sont produits, tout a été emporté par l'océan Atlantique. Donc, à l'endroit où je me trouve, nous avons découvert et repêché plus de 60 corps. Parmi ceux-ci, il n'y avait qu'un seul survivant. C'est pourquoi tout ce problème est venu s'échouer sur la plage et il nous faut la déblayer. Nous sommes venus ici pour aider à déblayer la plage et les débris qui ont échoué ici après l'incident. C'est la responsabilité des entreprises chinoises en Sierra Leone. Après la catastrophe, il pourrait y avoir une épidémie et nous sommes déjà prêts pour la prévention et le contrôle des maladies. Le président du Sierra Leone, Ernest Baïko-Roma, a appelé à l'aide la communauté internationale. La communauté chinoise, qui est installée en Sierra Leone, a collectivement répondu avec un don de 100 000 dollars et du matériel d'urgence. Le gouvernement chinois a aussi offert 1 million de dollars pour les victimes de l'inondation et une réponse immédiate. Un apport bienvenu pour ce pays qui a un besoin urgent d'aide.